Bonjour à tous. Nous n'aimons pas avoir des dettes vis-à-vis des personnes, des dettes morales. Souvent, on nous fait quelque chose, on nous invite à un repas, on veut tout de suite inviter la personne. On nous offre un cadeau, on veut lui offrir un cadeau. Bref, on n'aime pas être débiteur. Et vis-à-vis de Dieu, c'est un peu pareil. Dieu fait beaucoup de choses pour nous, mais cela nous gêne de penser que ce n'est pas à cause de nous que tout cela arrive. Alors, on va essayer de faire des choses pour Dieu, de telle sorte que quelque part dans notre fort intérieur, nous puissions nous dire que si Dieu a fait cela pour nous, c'est bien parce que quelque part, nous le méritions quand même un peu. Alors, un épisode de la vie d'Israël nous enseigne aussi cela, mais surtout comment en sortir. Israël est parti en exil parce qu'il a péché contre Dieu. Il a été rebelle, il n'a pas voulu écouter les prophètes. Et finalement, Dieu lui a dit, je respecte son choix et puisque tu ne veux pas m'aimer, je m'en vais, je te laisse face à tes adversaires. Les adversaires, ce sont les babyloniens, ils viennent, emportent tout le peuple d'Israël en exil en Babylonie. Et là, évidemment, les personnes réfléchissent et comprennent leur faute et une de ces personnes, c'est le prophète Daniel. Daniel va s'adresser alors à Dieu par une prière merveilleuse que je vous invite à lire dans le chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Nous voyons là Daniel qui reconnaît la faute de son peuple et il s'inclut dans la faute de son peuple, alors que lui n'y est pour rien, il était très jeune lorsqu'il est parti en exil. Mais il dit, voilà, nous avons péché, nous n'avons pas écouté les prophètes, nous ne t'avons pas écouté, nous t'avons renié, c'est justice ce qui nous est arrivé. Et c'est le premier élément que je vous invite à vivre, mes amis. Ne vous cachez pas derrière une justice qui vous appartiendrait, mais reconnaissez votre faute lorsque vous tombez. Je suis tombé, Seigneur, oui, pardonne-moi, je reconnais ma faute. Et puis le deuxième élément, c'est de se tourner vers Dieu. Et c'est ce que Daniel va faire dans ce chapitre 9 et nous lirons deux versets simplement, 17 et 18. Voilà, mes amis, la voie du salut lorsque nous tombons. Elle est très simple, reconnaître ses fautes et ensuite se tourner vers Dieu en disant, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je suis pécheur. Même le choix que je fais de revenir à toi, c'est parce que ton esprit me l'a inspiré dans mon esprit. Alors je viens à toi tel que je suis pécheur, mais je me tourne vers toi parce que je sais qu'auprès de toi, je peux trouver le salut, parce que tu es rempli de compassion et je sais que tu m'aimes. Alors Seigneur, je t'en supplie, par amour pour toi, pardonne ma faute. Et nous savons, mes amis, nous l'avons déjà vu dans ces méditations, que Dieu est fidèle et qu'il n'attend que cela. Et ainsi, il pourra nous apporter son pardon. Nous, nous ne lui apportons rien, aucune importance. Il est notre Dieu et notre Père et il n'attend pas cela de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501